Bienvenue dans cette méditation guidée, haute en vibration, de connexion à votre être, à votre vrai vous. On va commencer à prendre conscience de la pièce où nous nous trouvons, l'environnement autour de nous. Comme si nous étions des observateurs, observateurs des murs, des lumières, des couleurs, des ombres, observateurs de ce corps qui est présent, observateurs de la respiration. Qui se fait d'elles-mêmes. Observateurs de ce cœur qui bat, une écoute approfondie vers ce cœur qui bat. Être observateur de ce corps qui est en train de se relaxer, de se détendre. Comme un observateur intérieur et extérieur en même temps. Un observateur de tous les endroits qui vont bien, dans le corps et autour du corps. Prendre conscience de tout ce qui va bien, à l'intérieur comme à l'extérieur. Prendre conscience que la respiration se détend. Que le corps cesse autogérer tout seul. Prendre conscience aussi des points de tension, à l'intérieur du corps et autour du corps. Prendre conscience des deux en même temps. Et observer. Juste observer. Juste laisser cette énergie de vie. Oeuvrer, faire ce qu'elle a à faire. Et plus nous accueillons l'énergie de vie qui œuvre d'elle-même. Et plus nous sentons une connexion de plus en plus profonde avec notre cœur, avec l'amour. Prendre conscience de ce corps posé sur cette terre, cette planète terre. Et cette planète terre ancrée dans l'univers. Maintenant, prendre de la distance comme si vous pouviez sortir de votre corps. Vous mettre dans une belle bulle de lumière. Et vous éloigner. Vous pouvez voir à travers les murs. Vous pouvez voir à travers tout. Et vous éloigner encore de plus en plus loin jusqu'à ce que le corps ne soit plus qu'un petit point dans l'univers. Et observer tous ces autres petits points, tous ces autres corps, tous ces autres personnages. Et juste observer aussi peut-être toutes ces couleurs que vous voyez. Et juste être conscient que votre être n'est pas que ce petit point, n'est pas que ce corps. il est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus tout. Et juste accueillir l'amour de qui vous êtes vraiment. Même si vous ne savez pas complètement qui vous êtes. prendre conscience que le petit point qui est sur Terre, ce corps, ce cerveau que vous observez de loin, réagit souvent par des conditionnements. Par rapport à des choses qu'il a vécues dans le passé. Par des choses qui lui ont été dites ou qu'il a pu observer. qui ont créé les liens, les connexions. Et ce petit point dans l'univers est toujours en train de chercher à comprendre tout. Mais il ne peut pas tout comprendre. Car l'univers est beaucoup plus vaste qu'il ne le pense. Et lui-même est beaucoup plus vaste qu'il ne le pense. prenez conscience de votre cœur de cet amour qui rayonne de plus en plus. Observez ce point dans l'univers qui représente le corps, le cerveau, qui représente ce que vous croyez être vous. et sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Peut-être un sourire. Peut-être un rire. Peut-être une respiration. Observez que vous pouvez observer et ressentir en même temps. Et de cette distance de là où vous êtes, de cette conscience de là où vous êtes, peut-être juste dire à ce petit point dans l'univers, ce corps, ce cerveau, juste à se laisser porter, s'autoriser. S'autoriser à se laisser porter par les belles vibrations de l'être, par l'amour. Juste accueillir tout ce qui est peut-être rappeler à ce petit point dans l'univers que ce n'est pas à lui de tout accueillir, ce n'est pas à lui de tout pardonner, de tout guérir, de tout aimer. Que l'être vient plus grand que lui, le fait pour lui. Et juste qu'il s'autorise ce petit point dans l'univers à laisser faire l'être pour qu'il puisse faire ce qu'il y a à faire. Pour que ce petit point retrouve sa place, son alignement, sa pleine énergie, sa joie, son amour. Juste lui dire qu'il lâche ses résistances comme on lâcherait en sac à dos. Dire « Ok, ok l'être, je te laisse faire. » Même si ce n'est pas facile des fois. Même si je ne sais pas encore comment je vais tout lâcher. Juste, je te fais confiance et je sais que tu sais mieux que moi. Un peu comme un guide supérieur. Et ce guide est vous-même. Mais de manière différente. et puis en tant que conscience, revenir tranquillement dans cette pièce, dans ce corps autour de vous et prendre conscience que l'énergie est beaucoup plus qu'un corps qu'un cerveau, que votre être est d'une présence juste extraordinaire. Peut-être comparable à l'énergie d'un archange. Puis peut-être à ce moment-là, simplement, vous poser la question qu'est-ce que veut l'être. Là, maintenant, tout de suite, peut-être c'est juste respirer, peut-être c'est danser, peut-être c'est suivre une formation, planter des fleurs, c'est venir ce qui est présent et à chaque fois que vous avez un doute sur est-ce que c'est l'être ou est-ce que c'est tous les conditionnements qui font que je prends cette décision ou bien, posez-vous simplement la question comment ce serait si je choisirais l'amour ? Là, vous allez sentir dans votre cœur une vague d'amour vous envahir et tout va devenir beaucoup plus serein. Et vous pouvez aussi vous poser la question est-ce que c'est l'être qui veut par exemple déménager ? Est-ce que c'est l'être qui veut faire tel travail ? Posez les questions que vous souhaitez avoir les réponses et sentez comment c'est à l'intérieur de vous. Quand c'est l'être qui dit oui, ça sourit, ça respire, ça rayonne, vous allez sentir quelque chose d'agréable et quand c'est les conditionnements vous allez sentir quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu moins joyeux. Juste posez cette question. Est-ce que c'est l'être qui veut que je fume par exemple ? Peut-être c'est oui, peut-être c'est non. Posez sur des questions qui vous correspondent à vous. Je vous laisse quelques instants. Et même quand c'est pas l'être qui veut faire telle chose. Déjà, quand c'est les conditionnements, du coup, vous aurez moins envie de faire la chose que vous aviez envie de faire avant. donc ça va plus rayonner vers ce qui est bon pour vous. Et quand c'est l'être, vous allez sentir que ça se met en place très facilement parce que vous allez laisser cette énergie se mettre en place dans votre vie. Quand vous prenez des décisions et que vous vous rendez compte que ce n'est pas l'être qui a choisi, c'est ok. Laissez juste l'être accueillir ça. Parce que grâce à l'amour de l'être, ça va se transformer, se transmuter. Comment est-ce que l'être peut accueillir cette sensation de peur par exemple ? Et on laisse faire. Comment est-ce que l'être peut accueillir ce doute ? Et on laisse faire. Et on laisse faire comme dans un manteau de lumière qui viendrait entouré d'amour et accueillir, transformer ce qui n'est pas aligné. juste de laisser l'être décider. Parce que si on décide avec nos conditionnements, avec ce qu'on a vécu qui nous ont appris à fonctionner d'une certaine manière, c'est comme si on avait des œillères et qu'on voyait qu'une seule facette d'une situation ou d'une personne alors que l'être voit toute la totalité. Et dans ces cas-là, c'est fluide. accueillez juste les énergies de l'être. Laissez-les respirer. Être en vous et autour de vous. Comme si vous étiez un ange. Qu'est-ce que souhaite l'être maintenant ? Si vous voyez de la couleur, donnez-lui de la couleur. Et plus vous allez écouter, transcender, et plus vous allez être serein, amour, joie, lumière. restez aussi longtemps que vous en avez l'envie ou le besoin dans cette énergie et même gardez-la tout le temps active. L'idéal est d'écouter cette méditation guidée tous les jours pour habituer le cerveau, le corps à être dans cette énergie-là. Pour le reconditionner à ce qui est vraiment juste pour vous. Un énorme gratitude pour votre écoute, pour ces beaux messages que vous m'envoyez régulièrement, ces beaux témoignages de transformation dans vos vies. et une énorme gratitude à vous pour ces changements que vous opérez. C'est juste extraordinaire. Vous pouvez avoir le sourire et vous en remercier. avoir pris le temps juste d'être pendant cette méditation. Dans le lien, dans la description de la méditation, vous avez des liens où vous pouvez aller voir les accompagnements et les formations et les formations que je propose pour pouvoir continuer à avancer vers votre être, vers ce qui est le plus juste pour vous. à très bientôt.